Bonsoir, bonjour, bon matinée de ce que vous allez faire aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo, il est 8h du matin, je suis malade et j'ai un genre de queue de lapin dans la poitrine. Mais l'histoire est très simple, c'est que j'ai prêté mon micro à mon pote Quentin. Et il est où le micro Quentin ? Il l'a oublié. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo pour faire l'avocat du diable parce que j'ai des choses à vous dire, parce que des fois je ne comprends pas la réaction de tous les humains et j'ai envie de parler de tout ça avec vous. Donc, l'avocat du diable. Non, non, non ! J'ai fait une vidéo qui parle des maladies, des gens qui meurent dans le monde, etc. Mais le seul diable dans tout ça, c'est ça ! Je vais vous expliquer l'histoire de ce décolleté qui a été flouté et pourquoi il a été flouté. Parce que ça avait l'air de vous intéresser fois mille, plus qu'une vidéo qui parlait de maladies. Alors je me suis dit, tant qu'à parler de cette partie du corps qui semble tant tenir à cœur, je vais vous en parler en vidéo et je vais vous expliquer pourquoi j'ai tenu à flouter mon décolleté. J'ai été invitée au Solidays, qui est un festival de solidarité, etc. Qui était en soi un festival incroyable. J'ai passé vraiment un festival de ouf et je crois que c'est un des dernières festivals que j'ai fait de ma vie. Et j'y suis allée avec mon poteau Quentin, qui est mon poteau depuis 7 ans, voire 8 ans, avec qui je n'ai jamais pratiqué de poterie ou quoi que ce soit. C'est juste un poteau, parce que l'amitié homme-fab, ça existe. Donc même pas touché avec un bâton, c'est genre poteau-poteau. On est parti vivre notre meilleure vie au Solidays, tout allait bien, etc. Mais moi, étant une meuf des fois qui a envie de faire la meuf et qui a envie de porter des tenues pour faire un peu comme les meufs sur Instagram, alors que c'est pas moi, j'ai décidé de faire la fifou et de porter une robe avec un décolleté plus grand que le nombre de commentaires sur ma dernière vidéo. Donc j'avais pris cette tenue et une autre et le lendemain, on a eu des trucs pour filmer. Je me suis dit, ouais, je mettrais mon petit décolleté là, ça fait un peu la meuf et tout, qui assume, etc. Mais pas du tout. Moi, j'ai quitté l'hôtel, c'était déjà pas trop bien. Mais j'avais pas d'autres habits, il faut savoir que j'ai transpiré les deux jours, j'avais que cette robe. Je quittais l'hôtel, j'étais pas à l'aise. Je crois que mon décolleté est beaucoup trop proéminent pour ma petite personne, j'étais pas du tout à l'aise. Tu vois, genre les meufs sur Instagram, elles sont trop à l'aise. Elles font leur meilleure pose comme ça, là. Ah non, j'étais... Du coup, ce que j'ai fait pour le festival, je me suis dit, tu mets ta banane sur *** comme ça. Tu peux sauter, tu peux danser et aucune chance qu'entre tes deux ***, il n'y en a aucun qui va essayer de se faire la malle. Ils vont tous les deux rester coincés dans la banane. Mais pour les interviews, je me suis dit, je peux pas mettre la banane, ça fait pas pro, etc. Et puis c'est bon, t'assumes, t'as fait la meuf. Je termine ma journée, je termine mon tournage, je prends cette robe, je la brûle et puis on n'en parle plus, quoi. Plus jamais. Je l'ai pas brûlée, c'est pas vrai, mais je vais la mettre à vendre sur Vinted. Si jamais quelqu'un la veut, elle aura une histoire. Et c'est Quentin qui a commencé le montage. Donc Quentin commence le montage, donc je regarde les rushs et moi, la seule chose qui me travaille dans ma tête, c'est se décolter. Vous savez, je suis un peu de profil dans la vidéo, donc j'ai mon décolleté comme ça. Et là, genre de côté, ça baille un peu, donc on voit mes petits... Je suis en main, je suis pas trop à l'aise avec ça. Après, on le voit pas tant que ça, on le voit un petit peu. Moi, personnellement, c'est dans ma tête et je vois que ça. Quentin, il me dit, mais non, ça va et tout. Moi, je suis en panique. Alors je lui dis, essaye de trouver une solution pour enlever ça. Alors je vois pas qu'on voit mes tétés, genre je suis pas là pour montrer mes tétés. Et il me dit, t'inquiète, je gère pas du tout. Parce que lui, il voulait pas flouter. Il m'a dit, ouais, mais Léa, si tu floutes, les gens vont regarder que ça. En fait, quand t'as monté une partie, j'en ai monté une autre. Et les interviews où, par exemple, il n'y a pas le micro-cravate. Parce que depuis, on a investi dans des micro-cravates. Mais à l'époque, on en avait pas. Et moi, je suis pas une monteur de ouf. Et j'ai dit, vas-y, tant pis, ça me saoule, on peut pas recadrer. Je suis trop loin de Sébastien Follin. Vas-y, coupe. Et puis, au pire, mais une grosse bande sur... J'ai décidé de publier cette vidéo sur Internet. Parce que c'est une vidéo qui me tient particulièrement à cœur. Parce qu'elle parle de maladie, parce qu'elle parle de traitement, parce qu'elle parle d'espoir, etc. Moi, quand mes potes me disaient, floute pas ça, y'a tout moi qui va te faire la réflexion. Moi, je suis en mode, mais non. La vidéo a été postée il y a deux semaines. Et je vais vous lire les commentaires que j'ai reçus. La seule chose que je peux comprendre, c'est les gens qui m'ont dit, est-ce que tu les as floutées parce que t'as peur d'être démonétisé par YouTube ? Alors, absolument pas. Pour le coup, je mérite... Enfin, je veux dire, quand je dis le mot poterie, je suis démonétisée. Mais quand j'ai un décolleté comme ça, j'ose croire qu'ils vont pas me démonétiser. Après, j'ai jamais tenté. Non, c'était personnellement pour moi. Donc, je vais vous lire un petit peu le florilège de commentaires que j'ai reçus. J'en ai supprimé aussi d'autres parce que ça m'a gonflée. Là, c'est le dernier que j'ai reçu qui m'a vraiment saoulée. C'est juste, pourquoi la floutée sont décolletées ? Et je réponds, pour te faire parler, ça fonctionne plutôt bien. Et il me répond, pathétique. Et j'ai répondu, désolée de répondre à la bêtise par la bêtise, mais les personnes qui meurent dans le monde, la seule chose qui me préoccupe, c'est de savoir pourquoi j'ai flouté mon décolleté. On se demande bien qu'il est pathétique. C'est nul comme réponse, par contre. Je valide plus cette réponse. Je ne comprends pas, c'est flouté. Pourquoi ne pas avoir mis un autre haut si tu avais peur que certains louent dessus ? Le flou ne fait qu'attirer l'attention, alors que je sais que ça n'est pas le but. 10 minutes de vidéo, 1 minute de floutage, et c'est ça. Pourquoi j'ai pas mis un autre haut, comme j'ai expliqué, parce que j'ai voulu faire la meuf ? Ça vous arrive jamais de vouloir faire la meuf ou de vouloir faire le mec et après de vous faire avoir ? Voilà, un qui fait le malin, tombe dans le ravin, ben voilà, c'est clairement ce qui m'est arrivé. J'ai voulu faire la balle, j'ai voulu faire la meuf Instagram. Ça, il faut que j'arrête. Et il faut que j'arrête ça, clairement, je me suis mis une note dans ma tête de me dire arrête de faire la meuf Instagram. Parce que vous savez, les meufs sur Instagram, elles ont des tenues, des poses et tout, mais genre des meufs que je connais dans la vie de tous les jours, c'est pas des meufs qui sont inaccessibles, c'est des meufs à qui je parle, que j'ai déjà rencontrées. Elles ont des looks, elles ont des poses, etc. Mais moi, quand je fais ça, j'ai l'impression d'être déguisée, j'ai l'impression d'être une marionnette. Ça va, plus j'avais l'impression de vouloir rentrer dans le mood et dans le moule de tout ce que se fait sur YouTube et Instagram, parce que ça marche bien, mais c'est pas moi. Et quand je le fais, en fait, je suis pas à l'aise. Il y a des gens qui sont à l'aise, moi je le suis pas. J'ai décidé d'arrêter et d'être moi-même, et tant pis si je suis un peu différente des autres. Enfin bref, chacun a sa personnalité, chacun a sa façon de faire les photos. Et clairement, cette robe, c'était pas moi. Je l'ai pas assumée. J'assume de pas avoir assumé. Voilà, maintenant on fait quoi ? Bon, après, on a critiqué le son du micro. Ça, par contre, vous avez le droit. C'est pour la monétisation de Léa Flouté. J'étais démonétisée sur cette vidéo, on le sait déjà, je présente des objets de poterie proéminents. Donc, c'était obligé que ça saute. Donc non, c'était pas pour ça. Et Léa, joli travail, dis-moi, pourquoi censure-tu ta f*** ? Deur ou censure ? Pourquoi tu as flouté ta f*** ? Bref, maintenant que j'ai dit, que j'ai raconté l'histoire et que j'ai dit tout ce que j'avais à dire, je vais vous expliquer pourquoi ça m'a énervée. Avec l'accent du sud ou pas. Et vous savez que j'habite dans le sud. J'habite à Toulouse, pour ceux qui ne savent pas. Et c'est vrai que tout le monde parle comme ça. Et ça n'a aucun rapport avec la vidéo. Mais même ma nièce de 3 ans, non, de 4 ans, elle dit, maison, copaine, ok, ça y est, elle est contaminée. En vrai, je suis Toulousaine. Mais l'accent du sud a été voté comme le plus sexy. Mais c'était pas par moi. Moi, j'ai pas voté. J'ai pas voté, j'étais pas là. Ok, j'ai du chocolatine. Mais tout le reste, non. Bref. Franchement, en toute sincérité, je pensais pas avoir à me justifier d'avoir flouté mes... Parce qu'on se bat tous. Enfin, on est tous à se battre. Et moi, la première, pour la liberté du corps, l'acceptation de soi, etc. J'ai eu l'impression, au final, que j'avais pas ce choix. C'est-à-dire que c'était genre mal vu de flouter. Parce que maintenant qu'on se bat pour pouvoir exposer nos corps, pour pouvoir montrer nos parties, pour pouvoir etc, etc. Mais quand on fait l'inverse, c'est limite conçu comme un acte anti-féministe. Je suis pour que les femmes s'exposent. Je suis pour que les femmes assument leur corps, etc. Mais moi, personnellement, ce n'est pas ce que j'ai envie de faire. C'est une question de pudeur, une question d'intimité. Et chacun a sa vision de la pudeur et de l'intimité. Vraiment, les filles qui font ça, qu'on gras, je trouve ça très bien, etc. Mais moi, c'est pas mon envie. C'est pas que j'ose pas. C'est pas que je suis complexée. C'est pas que ci, que ça. C'est juste que j'ai pas envie de tout mettre sur les réseaux sociaux. Et c'est un choix personnel. Et c'est un choix qui n'a pas à être remis en cause. Pour moi, la base du féminisme, c'est d'avoir le choix. J'ai le choix de me mettre... J'ai le choix de ne pas me mettre... J'ai le choix de le laisser indécolleté. Et j'ai le choix de flouter indécolleté. Parce que ça me gêne personnellement. Vous savez que j'aimerais bien faire prof. Vers 30 ans, si tout va bien, 31 ans, je serai psy. Et quelques années plus tard, je serai prof. Faut savoir que j'ai 26 ans. J'en ai pas 17, j'en ai pas 18, j'en ai pas 22. J'en ai 26. Quand vous regardez cette vidéo, j'en ai 26 dans 2 jours. Mardi, 15 octobre. Je vous le redis tout le temps pour pas que vous oubliez. C'est pas anodin. Moi, je veux une farandole d'amour pour mon anniversaire. Voilà. C'est ça qu'on arrive pas à se dire. J'ai 26 ans, j'ai envie de faire prof. J'ai envie d'être psy. Je veux dire que mon futur, mon travail, etc. C'est proche de moi. C'est plus comme quand t'es ado et que tu te dis que c'est dans le long temps. Là, c'est pas dans le long temps. Et je fais des choix qui ont rapport avec ma vie. Tout ce que je fais aujourd'hui, tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux, tout ce que vous montrez, tout ce que vous exposez, ça a forte chance de ressortir un jour. Mais personnellement, j'ai pas envie que ça me porte préjudice dans ma vie d'adulte, dans mon après-YouTube, même si je sais pas où j'en serai d'ici là. Mais ce qui est sûr, niveau perso, c'est que je veux faire psy. C'est que c'est un goal, c'est que j'adore ma vie, c'est que j'adore ça. Et j'ai pas envie que quand on aille chez le psy ou que quand on voit sa prof en amphi, on se dise « Ah, c'est celle qui met ses *** sur YouTube ! » C'est pas que je pense mal de ce genre de gens, c'est pas que ci, que ça, c'est que pour moi, ça me met très mal à l'aise. Je suis quelqu'un qui a été pas du tout pudique, pas du tout tout ça, pendant sa jeunesse. Et plus je grandis, j'ai besoin d'être à l'aise avec mon corps. Et c'est un peu comme cette histoire de robe, en fait, finalement. C'est pas moi. Et avoir un gros décolleté comme ça, plongeant, c'est pas moi. Y'a pas besoin de débattre 300 ans, c'est mon corps. Si j'ai envie de la flouter, tant mieux. Si j'ai pas envie de la flouter, tant mieux. Mais j'ai fait ce choix-là, c'est qu'il y avait une raison. Et c'est pas une raison qui pousse à un débat de 1000 ans. Encore une fois, je tiens vraiment à dire que je pense que chaque femme est libre de faire ce qu'elle veut avec son corps. Si une autre fille est capable de faire cette vidéo sans flouter, ça me fait ni chaud ni froid. C'est sa vie, ça impacte pas sur la mienne. Moi, j'ai ma vie, je n'impose pas mes choix aux autres, mais j'aimerais bien être libre d'avoir et de faire mes propres choix. Comme vous, vous êtes libre de faire vos propres choix. Je trouve ça super cool qu'aujourd'hui, on ait le droit d'exposer nos corps, etc. Mais je pense qu'il est important aussi de laisser à celles qui ne veulent pas exposer leur corps de ne pas le faire. Et tant qu'on y est, pour ceux qui me suivent sur le réseau Instagram, j'ai récemment publié une photo de moi. Je suis assise sur un canapé avec les deux mains ici et qui est plus ou moins une réponse à cette vidéo où j'ai dit que comme vous avez été fortement frustré de ne pas avoir vu mon décolleté, j'avais envie d'en parler. Et j'ai parlé de ça sur un post Instagram qui vous a énormément plu. Donc, n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram. Encore aucun rapport avec la soupe, mais je me suis posé une question en me demandant à quoi tu sers sur Instagram ? À quoi ça sert d'être sur Instagram et de faire des photos de toi en mode « Salut, je suis trop belle ! » Je me suis tâtée limite à supprimer mon Instagram. J'ai eu cette démarche dans ma tête de me dire « Pourquoi Instagram ? À quoi ça sert ? Pourquoi t'es là ? Pourquoi tu publies des photos de toi ? » Et du coup, je me suis dit que sur Instagram, j'avais de plus en plus envie de parler de causes ou de sujets qui me tiennent à cœur, d'acceptation de soi, de féminisme, d'écologie, de tout ce que vous savez qui me tient à cœur, de coup, etc. Et ce post a été pas le premier. J'en ai fait un sur le harcèlement aussi, qui a été... La photo a été faite par Quentin, qui a été très bien. Et je sais que c'est des posts qui vous plaisent beaucoup et j'aimerais bien en faire plus. En effet, j'étais pas très bien, j'avais la sueur qui coulait sur le front parce que bon, j'étais pas sûre de pouvoir publier cette photo. J'ai publié la photo, j'ai appelé ma maman. Vous imaginez ? Après, j'ai été éduquée dans une famille pas du tout religieuse, mais ma mère a été éduquée pieds noirs. Pas religieux, mais à moitié. C'est-à-dire que la femme n'a pas à s'exposer, la femme n'a pas à sortir en robe, la femme ci, la femme ça. Donc, quand j'avais ma mère en disant « Maman, j'ai mis une photo, mais je suis pas... » Et puis j'en ai dit en mode « Oh ! » J'ai cru que je lui avais annoncé que j'ai attendu des triplés, mais pas du tout. Donc finalement, ça va avaler la pilule. Pas vraiment, elle a resté un peu là, tu vois. J'en ai profité aussi et j'en profite aussi ici pour vous dire qu'en ce moment, c'est Octobre Rose. Octobre Rose, c'est pour tout ce qui est cancer du... Alors la plupart du temps, vous êtes là tranquillement dans votre petite vidéo en train de vous dire « Oui, le cancer du... » Moi, la première. C'était comme quand on me parlait de cancer du... Ça me passait au-dessus. Quand on m'a appelée pour me dire « Oui, bonjour, c'est possible que vous ayez le cancer du... » Eh bien, j'ai réfléchi à deux fois. Octobre Rose, c'est tout ce qui est avec les associations pour le... C'est hyper important de vous palper vous-même, de vous auto-palper les... S'il y a des boules ou s'il n'y a pas de boules, vous voyez, s'il n'y a jamais des boules, vous contentez un spécialiste. S'il n'y en a pas, vous le faites souvent, régulièrement. Et à partir de 25 ans, vous allez une fois par an vous faire palper la... De façon récurrente, parce que c'est important. Vous faites aussi des frottis pour tout ce qui est HPV. Si vous avez des... Subis des chirurgies réparatrices comme moi, eh bien, il faut aussi faire des scanners, des IRM et tout ça pour voir si tout va bien à l'intérieur. Je vous dis ça, il faut que je le fasse. Parce qu'un cancer, c'est pas drôle. Voilà. Enfin, je n'ai même pas besoin de vous dire que c'est pas drôle. Vous le savez, c'est vrai qu'à la vingtaine ou même à mon âge, eh bien, on n'y pense pas, on se dit... Quand vous aurez 50 ans, et je vous le dis, vous aurez votre psychique, là, ça sera le même. Ça sera votre mental, ça sera le même. Vous serez la même personne, sauf que vous aurez 50 ans, physiquement. Mais dans votre tête, vous ne grandissez jamais. Vous ne grandirez jamais, jamais, jamais. Vous aurez juste plus de responsabilités et plus de choses qui vont vous taper. Et dessus, là, un coup de hache, là, un pot et tout, là, ils vont vous mettre des coups de massue, etc., etc. Mais votre mental restera toujours aussi jeune, mais votre corps va vieillir. Et croyez-moi que quand vous aurez 50 ans, on vous dirait... Putain, qu'est-ce que j'ai été con. Sur ce, c'est terminé, j'ai fini de faire l'avocat du diable. Il faudrait que j'ai un gros marteau et je fasse... Tout ça pour dire que mon client plaide non-coupable. Mon client, c'est moi-même. Je plaide non-coupable pour les crimes qui m'ont été conférés. Hop, petit coup de marteau. Et je souhaite juste dire à tout le monde que chacun est libre de faire ce qu'il veut de son corps. Aimez-vous, soyez-vous. Arrêtez d'essayer d'imiter les gens sur Instagram. Arrêtez d'essayer d'imiter des personnes qui ne sont pas vous. Soyez-vous parce que vous êtes beaux, vous êtes géniaux. Je vous fais plein de gros bisous, de joie, de bonheur et tout ça. Et c'est pour vous dire que je suis heureuse. Moi, je voulais vraiment vous le dire parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ne sont pas heureux, qu'ils ne trouveront jamais le bonheur, etc. Et c'est possible, même avec tous les trucs que vous avez, tout ce que vous avez, tous les petits problèmes que vous avez, vous pouvez trouver le bonheur. J'ai perdu mon raccone. Sur ce, bye bye. Parce qu'en fait, j'avais trop de choses à dire aujourd'hui. En barre d'infos ou sur la vidéo, je ne sais pas encore. Je me suis dit que comme j'habite en pleine campagne, je peux filmer. Donc derrière, vous pouvez voir mon étang. J'ai fait plein de trucs, j'avais plein de trucs à vous raconter. C'est celui que je préfère parce qu'il m'apporte un peu de fraîcheur malgré qu'il soit chaud et je le bois aussi sans sucre. Je dois déjà faire les cupcakes sans gluten ou Nutella. J'ai plein de trucs à faire ce week-end. Ça favorise mes boutons et vu que j'en ai beaucoup en ce moment, j'essaye de limiter les dégâts. Donc, vous, c'est les vacances. Vous pouvez me critiquer sur mon teint, vous avez le droit. Il est naturel. Et en fait, il s'avère que la vidéo était un peu nulle à chier, donc je vais lui la refaire.